Salut les amis, c'est Tchess, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de notre aventure, notre odyssée, notre épopée, Disco Elysium, et nous en sommes au tout début du 3ème jour d'enquête, le mercredi. Alors, faisons le point, faisons le point sur justement où nous en sommes dans l'histoire. Alors, on a récupéré un point de talent à l'instant, donc si on en a deux, deux à dépenser, je ne sais pas encore où je vais mettre ça. C'est vrai qu'on a des livres à lire, on ne les fera peut-être pas aujourd'hui. On a acheté à la librairie, l'intangible, et puis l'autre c'était quoi déjà, l'innocence quoi, l'innocence avec un grand I. Tout un programme, on a toujours nos deux réflexions, je me pose la question de savoir ce que je fais avec le 3ème, j'attends pour l'instant, le 3ème emplacement. Et au niveau des tâches, au niveau de la carte là, c'est bien pratique, on a quand même loupé un certain nombre de lancées, mais bon, on a quand même beaucoup, beaucoup à retenter. Oui, au niveau des tâches, écoutez, on continue. Ah, on va pouvoir récupérer nos dés là, auprès de la fabricante de dés. Bah oui, puisque c'était quelques heures, quelques heures, donc la nuit est passée. Une nuit un peu moins agitée que la précédente, on n'a pas fait un rêve glauque, mais enfin, on s'est un petit peu torturé quand même, on a encore eu du mal à trouver le sommeil dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut qu'on retourne voir Plaisance pour justement lui montrer où nous en sommes dans la découverte de l'entité, l'entité qui est donc la fabricante de dés, tout est lié. Trouver le mari ouvrier, oui, 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 oui. Ah oui, voilà, l'écluse, ça c'est bien, on va peut-être essayer de voir, sinon aujourd'hui, peut-être demain. Si on a le temps, on le fera aujourd'hui, on va peut-être essayer de commencer à explorer le sud de la map, parce que c'est maintenant accessible, a priori. Ah, il faut qu'on aspecte le corps. Ah, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. Bon, alors ce qu'on va faire, justement. Alors oui, on a retrouvé le fumeur au balcon, là. Le fumeur au balcon. On va, on va, on va, on va aller en face, récupérer nos dés. Notre dé, on a acheté un dé. Alors on va se poser la question, effectivement, de... de la chambre d'hôtel, puisqu'on a un petit peu dépensé, y compris pour commander ce dé. là, c'est toujours 20 réals par jour, pour... qu'on doit à Gart. Ok, toujours ce... J'ai toujours pas bien compris, là, comment... Je pensais avoir compris, hein, puisque... Il y a un endroit inaccessible, là... Ok, pourquoi on voit... Ah oui, bah j'ai pas mis, j'ai pas mis la... Même si on est en plein jour, c'est fermé. La zone commerciale maudite. J'ai pas équipé la lampe, elle est où ? Voilà. Oui, je pensais qu'il fallait faire fondre... Fondre le congélateur, là, pour pouvoir... Pour pouvoir regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Alors, nous y voici. L'entité malveillante, on ne sait pas. Allez. En tout cas... Voilà, je suis là pour mon dé. 7 réals. Ah, on l'avait pas payé ? Aïe. Bon, voilà, on va le prendre. Je sais pas ce que... Bon, ça nous fait... Ça nous fait une tâche terminée, mais... Voici un dé universel pour Wiral, le cataclysme. Ah oui, je voulais acheter... Mais là, j'ai plus d'argent du tout, là. Je voulais acheter... Le jeu... Le jeu Wiral, là, qui est disponible à la librairie. On va peut-être aller... Retourner, voir le prêteur sur gage. On y avait été tout seul, mais cette fois, on va peut-être y aller avec Kim. De toute façon, c'est sur le chemin, hein. Pour aller vers... C'est vers le sud. La fabriquante ouvre son tiroir, vous remettez le... Le dé, le regardez. Partir. On va regarder ça. Dé anti-Wiral standard. Anti-Wiral. Ah oui, un dé pour jeu de rôle à 24 faces. Permet d'obtenir les résultats de plusieurs dés. Sculpté dans une mâchoire d'alligator et moulé dans la résine acrylique. Il est orné de motifs polaires. Il semble abriter une minuscule tempête de neige. Remarque. Consultez l'onglet carte de votre journal pour vérifier quels lancers blancs soient accessibles. Ah, c'est sûr... Ah, ça nous aide pour les autres lancers ? Oh là là, ça m'a l'air un peu compliqué, cette histoire, là. Bon, elle n'avait pas grand-chose à dire d'autre, j'ai l'impression. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, ça démarre fort. On va retourner voir Plaisance, justement, pour lui parler de la fabricante de dés, là. Juste regarder... Avant, on va juste regarder le jeu, combien il coûte ? Je crois que c'est... Je crois que c'est 9, non ? Ah, 12. Ah non, 25 ! Ah, puis il y a un autre jeu, aussi. Bon. J'espère qu'on va augmenter notre capacité à trouver de l'argent. On va trouver un truc très très précieux. Qu'est-ce qu'on a déjà à mettre en gage ? Ça, par exemple, je ne sais pas. C'est peut-être important pour la suite. Bon, ça, je pense que... Ok, on en a 50. 50 réals, on peut en tirer, mais franchement, je pense que c'est important. C'est même sûr. Donc, je n'ai pas envie de le vendre. Bon. Parlons à Plaisance. Vous êtes sains et saufs ? Ne me faites pas plus attendre. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Elle cherche le terme adéquat. Dans ce sarcophage noir. Le sarcophage noir ? Marquez une pause dramatique. Alors, comment était-ce ? Euh... On prend partie. Je ne suis pas habilité... Non, je n'ai pas envie. Je ne suis pas habilité à exprimer un avis personnel. S'il vous plaît, racontez-moi. Est-ce que quelque chose a survécu ? Avez-vous localisé l'entité ? On va lui dire la vérité, pour le coup. J'ai discuté avec l'entité dont vous m'avez parlé. Elle s'appelle Néa. Et c'est une fabricante de D-Fantasy. Une fabricante de D-Fantasy ? Elle écarquille les yeux. Elle vient cracher le morceau. Pourquoi a-t-elle besoin de D ? Pour quelle sorcellerie ? Elles utilisent parfois des chevilles de moutons. Elle y est peut-être mêlée, mais je n'ai plus de quoi interroger cette entité malveillante. Je ne comprends pas. Si vous n'êtes pas sûr que c'est elle, alors où se trouve la source de toute cette calamité ? Comment a-t-elle expliqué la malédiction ? Elle semble perplexe. Avant de dire quoi que ce soit, pose-toi la question. Cette femme a-t-elle des reins assez solides pour endurer la vérité ? Ne nous dis pas qu'il n'y a pour l'instant aucune réponse. L'incertitude l'arrange. Ah. Tu as parcouru tant de chemins. Tu sais comment mettre un terme à tout ça. Il y a une entité derrière l'entité. Est-ce qu'on fait ça ? Elle a dit que c'était uniquement dû au capitalisme, que la faillite était une anomalie de notre système économique. J'hésite à mentir, mais je n'aime pas mentir. Allez. Une seconde quoi ? Elle devient blanche comme un linge. Le système économique tout entier est maudit ? Oh là 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 là. Cette femme n'est pas en assez bonne santé pour endurer un tel niveau de stress. Non, on va renoncer. Ce que je voulais dire, c'était que j'ai trouvé la source du mal. Oubliez ce que j'ai dit sur l'économie. Vous avez trouvé un moyen de réparer notre système économique tout entier ? Elle vous toise avec méfiance. Ou parlez-vous uniquement de l'immeuble ? Ouais, je l'ai délugubrisé. La malédiction est définitivement levée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Êtes-vous sûr ? Non mais qui suis-je pour mettre en doute votre méthode ? Elle vous regarde avec une soudaine admiration. Ah. On commence à nous admirer. Parce que pour l'instant, on le mérite un peu. Tout le monde nous méprise. Parce qu'on est quand même un petit peu distraillé. Même si c'est un peu bidon parce qu'on n'a rien fait en fait. Tout ce qui compte, c'est que les énergies battent en retraite. Je sens déjà la malédiction se dissiper. Bien sûr, il faudra encore du temps avant que nous en soyons définitivement libérés. Mais tout de même. Bah voilà. Merci monsieur l'agent. Merci infiniment. Vous avez apporté à cette humble librairie une meilleure psycho-émalation. Et ce n'est pas rien. Ça ne durera qu'un jour ou deux. Une semaine, tout au plus. Ensuite, son humeur se gâtera. Elle ressentira à nouveau la malédiction. Très bien. Dans ce cas, tout est bien qui finit bien. Le lieutenant se tourne vers vous. Pouvons-nous retourner à une vie normale ? Ouais, on va faire ça. Effectivement. Elle a peut-être un petit mot à dire, Annette. La fille de plaisance, là. Par contre, je vais peut-être enlever la lampe. Ça ne sert à rien. Non ? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait ? On va essayer d'aller voir vers le sud. Tiens, l'ouvrière. Toujours là. Elle ne bouge pas. Elle a un autre à dire. Peut-être qu'on va tenter l'histoire de... Ah, classier. Toujours là. Ça rame un petit peu. Je regarde juste au cas où s'ils ont des choses à dire. Non. Non, je ne pense pas. Et il s'en bat toujours les roustons. Bon, il ne sait même pas la peine. Rappelle-moi c'est quoi ici. Ouais, 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 ouais. Comptez le nombre exact. C'est ça qu'il faudrait faire. Est-ce que je n'irai pas regarder le cadavre ? Quand même, tout de suite, finalement. Avant de regarder les pas, là. Allez, on va regarder le cadavre. Il faut quand même, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on regarde ça. Le pendu, voilà. C'est le nom de l'enquête, hein. On l'a baptisé comme ça, très original. Le cadavre vous toise de ses yeux blancs boursouflés. Tu méfier et prêt à éclater. Le visage qui les entoure n'a plus rien d'humain. Tu m'étonnes. Parce que là, ça fait... Ça fait dix jours que c'est là, quand même. Ses lèvres sont celles d'un poisson. Et sa langue ressemble à une grosse boule coincée dans sa bouche. Vous semblez retenir ta respiration. Ah, c'est un peu bizarre. Il le vouvoie-moi et le toutoie-moi en même temps. Bon. Donc, une coquille. Baissez les yeux. Une sangle de cargo lui tord le cou sous un angle singulier. Le reste du corps semble rigide. Il dégage une infernale puanteur dont les effluves parviennent à s'infiltrer à travers vos narines obstruées. Bon appétit, bien sûr. Bon sang, c'est quoi ? Pourquoi ça pue autant ? Pas trop d'avis. Décomposition active, répond le lieutenant en se plaquant une petite étoffe de lin contre le nez. N'hésitez pas à vomir, cher collègue. Personne ne vous enterre à rigueur. Il va gerber. Le flic va gerber, Kuno. Ah. Ah. Alors, attendez. Peut-être que ça vaudrait le coup. Alors, attendez, attendez. On va regarder si au niveau de l'endurance, si on peut... Alors, oui. Je me posais la question. Logiquement, c'est bon. Ouais, on voit. Il y avait bien eu un bug. J'avais eu un bug. D'ailleurs, j'ai dû recommencer à refaire certaines choses pour revenir au point où on s'était laissé. Parce que je me posais la question quand je pointais le curseur sur les vêtements. On ne voyait plus les... On ne voyait plus les malus, les bonus, là, des compétences. Je ne pouvais pas parler à Kim. Il y avait bien eu un bug. Il y avait bien eu un bug. Bon, là, c'est réglé. Mais, effectivement, et donc, on peut voir... Alors, est-ce que... Au niveau de l'endurance, on n'a rien parce qu'on peut voir ça ici et sur les autres vêtements. Parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Je n'arrive jamais à retenir, évidemment. Mais endurance, je n'ai pas vu passer ça souvent. Ah, si, là. Voilà. Endurance. On va mettre ça. Ok. Ok. On va peut-être dépenser un point aussi. Voilà. Je suis à combien, là ? 58. Ce n'est pas top, top, hein. Allez, on y va. Oh, non. Bah oui, forcément, c'est tellement répugnant que c'est difficile. L'odeur est répugnante. Je viens de le dire. Elle s'infiltre dans ta bouche plus immédiate et familière que tout ce que tu aurais pu imaginer. C'est davantage une fièvre qu'une odeur. Elle imprègne tout ton esprit te vidant de l'intérieur. Essayez de vous éclipser. Ah bah, on n'y arrive pas. Charmant. Charmant. Trop tard. Merci, on l'avait vu. Impossible de te retenir. Ton corps se tortille et expulse tout par salve. Continuer. Jusqu'à ce qu'une flaque de vomi s'étale à tes pieds et que ta gorge brûle sous l'effet des remontées acides. L'odeur du commodeur rouge remonte de la flaque, accompagné d'effluves d'alcool distillé et de kebab. Je suis désolé. Pas de soucis, ça arrive à tout le monde. Le lieutenant vous tend son mouchoir blanc. Gardez-le. Merci. Ah, bon, récupérez le mouchoir. La gueule de bois ne vous facilite clairement pas la tâche. Vous pourriez utiliser un peu d'ammoniaque pour reprendre vos esprits. Vous croyez que de l'ammoniaque, ça aiderait ? A condition que le mal de crâne ne vous dérange pas, qu'est-ce-t-il ? Certains policiers s'en servent pour supporter l'odeur des cadavres. Mais pas vous ? Je ne supporte pas le mal de crâne. C'est sans doute plutôt parce qu'il ne supporte pas l'odeur, pas comme toi. Ok, on va trouver où de l'ammoniaque ? Cette jeune femme, la jardinière, nous a dit qu'elle se servait de sel contre les odeurs. Il indique la place d'un hochement de tête. Si elle n'en a pas, on pourrait en trouver aux fruits. L'obtention d'ammoniaque apporte un modificateur au lancer blanc. Les modificateurs facilitent les lancers et vous permettent de retenter votre chance. Ah ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dis donc ! Après t'avoir examiné de près, j'ai réussi à déterminer ton profil de flic. Une seconde, ça existe ça les profils de flic ? Oui, on avait vu parfaitement. Tu as deviné le tien. Je suis un flic cool ? Non, tu es un flic pitoyable. Merci. Un flic qui s'excuse pour tout et pour rien. Il ne te reste plus qu'à officialiser la chose si tu veux bien. Ça me branche moyen cette histoire. Bon, d'accord, j'ai compris mais c'est quoi les autres profils de flic ? Flic de l'apocalypse, flic super stellaire, flic uber intéressant, flic anguille mauve, n'importe quoi. C'est quand même assez délirant franchement ce jeu. Mais c'est bien, c'est vraiment très très bien. Mais quand on est si pitoyable que toi, c'est inaccessible tout ça. Bon, on y va du coup ? Et ça ne risque pas de rendre jaloux les autres profils de flic ? Jaloux du flic pitoyable ? Il y a peu de chance, t'inquiète. Ah ouais, d'accord. Est-ce que j'ai envie d'être flic pitoyable ? Ça nous apporte quoi d'être ça ? Non, je ne veux pas être pitoyable. Non, non, non. C'est quoi ? Je ne suis pas désolé de changer d'avis. Mais non, c'est des foutaises. Tu vas encore dire que tu es désolé dans deux minutes. Allez, il est temps de se repentir et d'arrêter de perdre ton temps. Non, on va refuser. Je ne suis pas désolé. Va voir ailleurs si j'y suis. Eh bien, ça ne rigole pas. Je t'ai peut-être jugé un peu trop vite. Bah ouais, attends. On se calme là. Pourquoi ça s'énerve là ? Ah oui, on a le mouchoir. Ah ! Il s'agit du mouchoir que le lieutenant Kitsuragi vous a donné. L'un de ces coins est ourlé de dentelle et orné d'une broderie minuscule portier. De Réal 50. Ah, tu m'énerves. Je ne vois plus rien. Tu n'en aurais pas, toi, de l'ammoniaque ? On ne sait jamais. Kuno est comme son père. Kuno se branle de tout. Ah oui, ça c'est vrai. Le vieux débris qui ronflait. Kuno, j'ai dégueulé. Je ne peux pas examiner le cadavre. Ouais, comme un putain de geyser. Le gamin imite de violents bruits de vomissements. Tu fais tellement pitié. Tu as eu de la chance de ne pas crever, espèce de... Tu n'as pas des conseils à me donner ? L'odeur n'a pas l'air de te déranger. Ouais, Kuno a des conseils à te donner. Le gamin te regarde à gauche, à droite, puis se rapproche de vous. Tu as quel âge, au juste ? 80 verges ? Il devrait peut-être arrêter de te foutre la honte devant un putain de gosse. Bon, ok, je m'en vais. Puisqu'il s'en bat les roustons, comme d'habitude. On va voir si la jardinière, mais qui n'est pas jardinière, qui est conseillère légale de la bande Hardy, du syndicat des débardeurs. On va voir si elle peut nous rendre service. Je ne suis pas persuadé. Prenez un petit peu de haut. Ah, c'est vrai, il y a des nouveaux personnages, peut-être, à voir. Ah, maloc, elle ne nous dit rien. Il y a des nouveaux personnages. Bon, oui, ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Il faudra que j'y pense, ça va revenir les voir. Je vais voir aux frites, là. Ah oui, mais je vais voir le prix que c'est, parce que je n'ai plus d'argent. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas combien ça coûte. Parce que l'autre, elle ne nous en donne pas, donc... Ça ne dit rien, nous le proposer, l'ammoniaque ? Je ne crois pas, hein. Bien. Bonjour, l'ado. Revêche. Est-ce que tu aurais de l'ammoniaque à vendre ? Elle lève les yeux de son magasin au comble de l'ennemi. Oui, elle montre le bout du comptoir avec le pouce. Tout est là dans la mort à pharmacie, vous pouvez jeter un oeil vous-même. Ok, on va voir ça. Ah, non, c'est là. C'est là, hein. Eh bien, ouais, ce n'est pas cher. Eh bien, super. Eh bien, on va prendre ça. Hop là. Ok. Ça, c'est fini. Et, euh... Donc, respecter le corps de la victime. On peut même les... Même ça, on peut le... Ah, il n'est pas nécessaire de l'équiper pour l'utiliser. Il suffit de pousser dans l'inventaire. Très bien. On peut même le refourguer au... Ah, mais pourquoi ça ne veut plus se dézoomer ici ? On peut même le refourguer au prêteur sur gage. Interessant. Ah, ça, il faut le payer, hein. Peut-être qu'on peut en trouver dans... Non, on ne va pas lui parler, lui. Peut-être qu'on peut en trouver dans le monde, là, qui traîne. Bon, et logiquement, si j'ai bien subi ce qui nous a été dit, on peut retenter tout de suite. Avec l'ammonia qu'on peut retenter tout de suite. 72. Ah, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Oui. Tu brises l'ampoule d'ammonia qui inspire un grand coup. L'odeur de la mort est encore tenace. Un sortilège de l'esprit t'incite à fuir et invite ton estomac à se vider. Les yeux plissés, tu tiens le choc. Ça ressemble toujours à ça ? Au bout de 7 jours, oui. La décomposition est ici très avancée. Plus que 7 jours, hein. Puisque c'était là depuis une semaine, quand on est arrivé. C'était lundi, il en est mercredi. Bon, vous approchez. L'homme devant vous est nu, si l'on accepte ses sous-vêtements et ses bottes émaillées. Sa peau verdâtre en décomposition, marquée de lividité cadavérique, laisse ressortir ses veines. Un réseau de tatouages à moitié effacés sillonne sa poitrine et ses épaules. La sangle de cargo utilisée pour le suspendre à la branche semble de conception industrielle. Examinez les bottes. La matière semble être de la céramique. Sa blancheur étincelante contraste avec la chair en train de se décomposer au-dessus du jeu. L'homme porte d'épaisses chaussettes en polymère, probablement au guise de rembourrage. Un fin entrelacement de plaques les recouvre. Alors oui, effectivement, ce serait bien un mercenaire. Il a été déshabillé, mais il garde quand même les bottes de son armure. Délicates et fragiles, elles semblent venir d'ailleurs dans le monde qui t'entoure. Elles ne sont pas à leur place, en quelque sorte. Il ne s'agit manifestement pas de simples bottes. Elles constituent une armure. Voilà, ça se voit, de toute façon. Peut-être les éléments d'un ensemble plus complet. Pourquoi ils les ont laissées ? Ce ne sont pas de simples bottes, n'est-ce pas ? Elles font partie de l'armure qu'on lui a volée. En effet, son calepin sous le bras, le lieutenant s'accroupit pour inspecter les semelles. Techniquement, il s'agit de solerets et non de bottes. Quel genre d'armure exactement ? Plaque de céramique, du dioxyde de zirconium sans doute. Voilà où devrait se trouver la marque. Tout ça. Sous le talon, Fairweather. Il retourne délicatement la botte. Fairweather, modèle T500CE. Pour céramique émaillée, je suppose. C'est du matériel de tout premier ordre. Ouais, non mais c'est ce que je l'avais dit dans un épisode précédent. Puis c'est un constat que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que... Parce que là, le terme de solerets, c'est un vieux terme. Ça mélange à la fois le futur et le passé. C'est vachement bien fait parce qu'on est dans un futur dystopique, une réalité parallèle. Mais il y a d'éléments du passé, même très anciens. Ce qui va bien dans le sens de... Je trouve, j'en ai déjà parlé aussi, le côté un peu nostalgique qu'il y a dans ce jeu. Dans l'ambiance, quoi. Non, c'est vraiment très très bien pensé. Et très bien décrit. Où est passé le reste ? Puis par les gens du quartier ? Ouais. Il loge la tête. Les pièces ont disparu les unes après les autres. Il est resté là durant 7 jours. Le contraire m'aurait étonné. Bah ouais. Ah, nouvelle tâche. Où est le reste de l'armure ? Nous devrions continuer à chercher ces pièces. Nous pourrions découvrir des informations grâce à l'armure. Il loge la tête en direction de Cuneau, en train de vous toiser d'un air suspicieux. Il doit être au courant, il va falloir lui reparler. Si vous portiez ces pièces d'armure, cela m'aiderait à protéger votre enveloppe mortelle. Ah ! Pourquoi ? Mon enveloppe mortelle aurait-elle besoin de protection ? Oui. Les balles fuseront, comme toujours. Et l'enveloppe de chair reste molle et perméable. Enveloppez-la d'une coquille en céramique et elle défiera la mort. Peut-être qu'il portait juste ses bottes et qu'elles n'appartiennent pas à un ensemble. Non. Je pense qu'il devait porter quelque chose ayant de la valeur sous ses vêtements. Ils ont été obligés de lui retirer le jean et la chemise, que nous avons retrouvé pour pouvoir l'atteindre. Ce genre d'armure se porte en général sous du tissu. Et s'il lui avait demandé de se foutre à poil avant de le pendre, histoire de l'humilier ? En général, il les pendent complètement nus pour cette raison. La poutre à madeleine, la mazda, les besmerties et toute la clique. Celui-ci possède encore son pantalon. En train de parler de slibar. Ça fait un peu tâche dans le paysage. Très juste. Ses bottes sont hors de prix. Le lieutenant trace une ligne avec son index sur la condensation recouvrant la céramique. Nous avions réclamé ce type de matériel pour nos unités tactiques il y a de ça plusieurs années. La marée chaussée a trouvé ça trop onéreux. A cette époque, nous avions perdu 6 hommes fauchés par une des semi-automatiques. Ça chiffrerait dans les combien ? Pour un ensemble complet, environ 4 ans de salaire. C'est beaucoup j'imagine. Pour un salaire, c'est assez misérable. Mais pour un tel équipement, oui, c'est beaucoup. Et comment ce type a bien pu se payer un tel équipement ? Il travaillait pour Crenel, comme nous l'a indiqué Joyce. C'est un équipement militaire fourni par une compagnie de sécurité privée possédant de gros moyens, avec des ramifications au sein de l'État. C'est à des années-lumière de ce qu'on possède. Frapper la botte, retirer la botte. Je n'ose pas les toucher. On va frapper peut-être. Un teintement de cloche fait vibrer l'air. Comme lorsque l'on tape sur une tasse en porcelaine. Dans ta main, le pied de biche attend impatiemment de passer à l'action. Oh non, on ne va peut-être pas frapper avec le pied de biche quand même. Non, non. Ça paraît fragile ? Absolument pas. Cet équipement est un répartiteur cinétique. Il propage horizontalement l'énergie cinétique. De plaque en plaque. Il la dissipe intégralement. Il désigne la botte. Vous voyez ? De fines lignes recouvrent les plaques là où elles se subdivisent pour en former de plus petites. Jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines collées les unes aux autres. Tels les écailles d'un monstre antédiluvien blanc, craquelé et nacré. On peut retirer la botte ? J'ose pas. Non parce que ça doit être complètement décomposé. J'ai pas envie de me retrouver avec un bout de... Un bout de jambe quoi. Bon, tant pis. Ça paraît dangereux, t'en es sûr ? Non, non. Je sens pas. Je sens que c'est trop... C'est trop tôt. Ouais, les soleraies pendent du corps en décomposition telle des antiquités artificielles. On retentera peut-être éventuellement. Bon, examinez la sangle. Le nœud de pendu est serré par le poids du corps en dessous. Le polyester jaune et râpeux s'enfonce dans son cou. Tout en haut, une boucle relie la sangle à la branche. Quel genre de corde ? Résistance de niveau industriel. On utilise ça pour arrimer des marchandises de camions. Comme un cirque. Quand un cirque quitte la ville, ils attachent une girafe à taches noires à la paroi de leur véhicule. Tiens, on va dire ça, ouais. Comme dans un cirque pour transporter des girafes avec des taches noires ? Et tu dis la question. Non, plutôt comme dans un port. Comme celui qui se trouve à l'est d'ici. Ah ! C'est vrai qu'il faut qu'on y aille, il faut qu'on passe l'obstacle jauge caboche, là. Il y a tellement de choses à faire. J'ai le sentiment qu'ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main sans soucier que ça puisse nous mener à eux. Ouais, donc ce serait les dockers du port quand il fait le coup. Oui, approuve-t-il. Le débriefing que nous a exposé la représentante de Wild Pines nous paraît solide. Tout indique qu'il s'agit d'un lâchage. Il ne tenait vraiment pas à le voir scarapater, le polyester paraît costaud. Ce n'est pas du simple polyester, c'est de l'acier renforcé. Il tend le buste pour examiner le nœud. Vous voyez ces stris ? C'est là où passent les fils. J'ai au moins 20 rangées, si j'en crois les rainures. Cela va davantage nous compliquer la tâche pour le décrocher que je ne le croyais. Ah, ça a peut-être eu compliqué. Comment ils ont réussi à l'accrocher là-haut ? Un nœud coulant, c'est plus facile à utiliser à l'envers. Désigne la boucle reliant la sangle à la branche qui la surplombe. Est-ce qu'ils auraient pu grimper là-haut en se servant de l'échelle des gamins ? Désignez l'échelle de l'arbre. Cette échelle ne peut pas supporter le point d'un adulte. Je n'ai vu aucun éclat de bois. Et vous ? Je pense qu'ils ont jeté la sangle autour de la branche et tiré dessus pour serrer la boucle. Ils imitent le mouvement. Bon, ok. On va examiner les tatouages. Un réseau complexe de lignes bleues s'étend sur le torse du pendu de l'épaule droite au plexus solaire. Chaque fois qu'elles se croisent, les lignes forment une petite étoile blanche. Des centaines d'astérisques, à moitié effacées, criblent sa peau, essentiellement concentrée autour de son cœur. Son corps est constellé d'étoiles. Et le mien, il sera constellé de quoi ? D'alcool et de chagrin. Tout de suite, on repart dans le lyrisme. Dans le lyrisme désespéré, quand même. Ton point se rédit tout à coup. Il sera truffé de disco. La décomposition s'attaque au tatouage. La toile sur laquelle ils sont peints s'assombrit déjà, les effaçant lentement dans un sillage olfactif nauséabond. Ce ne serait pas une carte de la voûte céleste ? La voûte céleste ? Il se retourne pour respirer avant de l'examiner de plus près. Je remarque quelques similitudes avec les cartes astronomiques. L'époque du grand siècle messinien peut-être. Mais celle-ci semble différente. Personnalisée d'une certaine façon. Il y a un truc qui nous échappe. Je suis d'accord. Un crissement résonne soudain dans l'air tandis que le lieutenant descend la fermeture éclair de son bouson orange. Vous voyez, c'était ça ce bruit-là ? Ok, qu'est-ce qu'il fait ? Il porte un ceinturon en cuir autour de la taille et un étui à revolver sous le bras. Il sort de sa poche un petit morceau d'aluminium froissé et le déplie. On dirait une épée que l'on sort de son fourreau. Une minuscule lentille apparaît, une sorte d'appareil photo. C'est quoi ça ? Un Trigat Sunshine Mini. Merde alors Kuno ! C'est quoi ce bordel ? Un appareil photo couleur instantanée. D'accord. Il sort deux ampoules entourées de métal et les installe sur le côté de l'appareil. Vous discernez une petite fente. C'est la première fois qu'il reconnaît ouvertement la présence des gamins. Je n'ai que deux ampoules, alors personne ne bouge. Je n'ai pas envie d'en gaspiller une. Il braque l'appareil photo sur le corps et regarde dans le viseur. Mise au point est nécessaire, puis... Ouh là ! Ouh, que c'est joli. Un bruit, un éclair aveuglant, suivi du craquement d'une petite ampoule en verre. Vous voyez de la couleur se répandre sur l'épais papier brillant en train de se dérouler. Au cas où on en aurait besoin, dit le lieutenant, en secouant le papier pour faire sécher le vent glacé. Dessus, la parfaite reproduction en couleur de la poitrine tatouée du défunt. Super cet engin ! Oui. Il referme l'appareil photo et l'orange autour de son ceinturon. Il est plutôt cool, pas vrai ? Il ne reste qu'une seule ampoule utilisée judicieusement. D'accord. On ne peut prendre que deux photos. Et peut-être très bien, mais ce n'est quand même pas super pratique. En quoi cette photo peut bien nous être utile ? Ah, nouvelle tâche, le tatouage de la victime. Elle donne un aperçu de qui était la victime. C'est un homme enclin à la violence physique. L'histoire qu'il voulait raconter sur son corps était importante pour lui. C'est sa lettre qui nous est adressée. Si nous pouvions trouver quelqu'un sachant la déchiffrer, « Je peux la prendre ? J'y jetterai un oeil plus tard sans l'odeur du cadavre. » Il vous tend le rouleau de papier photo, guère plus grand qu'un paquet de cigarettes. Le cadavre, aux yeux vitreux, regarde ailleurs. La bouche scellée et la peau aussi bigarrée que l'arc-en-ciel chimique enduisant le papier photo, cohabitant avec d'opportunistes organismes. On va demander à Kuno, oui, pour l'armure et les tatouages. Il faut parler à environ deux personnes pour réussir. Ok. D'accord. On va voir ça. Regardez le cadavre dans les yeux. « Euh... Ouais... » Ses yeux d'un blanc laiteux sont aveugles au monde qui les entoure et jaillissent de façon grotesque de leurs orbites. Il n'y a pas âme qui vive là-dedans, juste des terreurs subaquatiques. Des cheveux bruns froncés garnissent son crâne et son visage est sur le point d'éclater sous l'effet du processus organique interne. Le rictus mortel s'est évaporé. Il ne reste qu'un éma méconnaissable. Sous la chair avariée se dégage une expression, formellement invisible mais qui transparaît depuis l'intérieur. Une expression de plaisir. Cet homme était en extase au moment de sa mort. Cet homme a apprécié le moment de sa mort. Qu'est-ce que vous fait dire ça ? C'est une intuition. Ok. Le lieutenant prend des notes dans son calepin. Ah. Plus sain, vous avez parlé en rêvant. Et ça, on a des rêves agités. Dis-moi le macchabée, qui es-tu ? Je suis parti. Ah, on reparle vraiment... Non mais... On est ravagé quand même. On reparle vraiment avec le cadavre. Où es-tu allé ? Vers les frontières de l'intangible. C'est où ? Jadis. Loin à l'ouest. Je vois bien que tu es parti, mais qui es-tu ? Je suis pitoyable, regarde-moi. T'es pas drôle. Tes blagues sont pas drôles non plus. Qui es-tu de ton... Qui étais-tu de ton vivant ? Un tueur. Un fils de pute et un tueur. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, pas faux. J'ai une autre question pour toi. Continue, des spero mano. Que se passe-t-il ? Comment ça ? Bah, c'est à toi que je parle. C'est le pouvoir de ton... Une sorte de mousse noirâtre bouillonne au coin de ses lèvres. Imagination. Oui, certes. À la cravate. Ouais, mec ! Faites pas trop les plombs. Les objets inanimés et les morts peuvent pas vraiment te parler. C'est juste le fruit de ton imagination débridée. Pose encore des questions. T'as l'air de kiffer. Il les kiffe. Pourquoi j'aime autant les questions ? Parce que t'es un flicaillon. Regarde-les se faire la malle. Tu veux encore des questions ? Ouais, fais péter les questions. Comme tu voudras le maboule. Raoul, c'est mon nom ? Ah. Bien sûr que non. Raoul n'est pas ton nom. Je suis manifestement pas Raoul. De toi à moi, tu t'appelles probablement Harry. Ah ! Donc c'est bien. Ça se confirme, hein. On s'appelle Harry. J'ai le sentiment qu'on m'a beaucoup appelé Harry récemment. Tu tiens peut-être quelque chose, là. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation d'avoir oublié un truc horrible ? Parce que c'est le cas. Je te déteste et tu schlingues et t'es chiant. Je te rappelle quelqu'un ? Tu me rappelles une créature des abysses océaniques ? Non, pas vraiment. Sois franc, maintenant. Tu me rappelles un bébé atteint d'harlequinisme ? Tu la sors de loin, celle-ci, flicaillon. Effectivement. Pourquoi as-tu ressenti du plaisir au moment de ta mort ? Ah ! Nouveau point de talent. On les enchaîne bien, là. J'étais peut-être au septième ciel. Tout d'abord, faut vraiment que tu t'exprimes de cette façon ? C'est quoi ce jargon, là ? C'est un vrai méli-mélo, le flicard. Tu crois que je suis messinien, pas vrai ? D'après toi, c'est comme ça que parlent les gens de Messina. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est, Messina. Eh bien, je ne suis pas deux Messina, pas vrai ? Mes cheveux sont d'un brin trop clair. Fais confiance au raciste qui est en toi. Quoi, toi aussi t'es raciste ? C'est ce que tu crois. Tu penses que j'étais raciste parce que ce tas de viande a l'air d'un militaire et que son corps est recouvert de toitages ? On appelle ça du profilage. Bon, donc tu ressentais de l'excitation sexuelle quand elles t'ont pendu. Est-ce que j'ai l'air de pratiquer l'auto-asphyxie érotique selon toi ? C'est quoi l'auto-asphyxie érotique ? Capitaine flicard. Là, j'ai bien peur qu'on s'écarte du sujet à force de faire une fixette sur la sexualité. Reprenons avec une question plus facile. Ça suffit. Tu peux revenir admirer ce visage à ta guise. Moque-toi autant que tu veux de ma gueule de clown. Pose-moi tes petites questions et rafraîchis ta mémoire. Procède à des associations d'idées. Rappelle-toi à ta mortalité, le flicard. Plissez les yeux et reculez d'un pas. Tandis que vous plissez les yeux, la monstruosité qui vous fait face se fond en un violent amas vert et rose. Ça va. Seules les extrémités sont roses avec une touche de bleu. Ses mains gonflées, ses cuisses et son cou, juste au-dessus du nœud. Le reste du corps semble avoir une teinte vert foncée dans la froideur de l'air printanier. Je plisse les yeux, Kim. Pourquoi je fais ça ? Et comment serais-je pourquoi vous plissiez les yeux ? Son visage et ses mains sont roses. Les cuisses aussi le restent éverdâtres. Oh, enutile. Vous essayez d'estimer les lividités cadavériques. Ok, on arrête. La monstruosité redevient nette. Une explosion de couleurs zébrées de veines bleues. Son estomac a l'air de contenir quelque chose. Un liquide noir coule le long de sa cuisse en direction de sa botte. Charmant. Délicieux. Alors, qu'en dites-vous ? Je pense qu'il est mort. Je suis d'accord. Merci. Le coin de ses yeux se plisse, il rit intérieurement. Je dirais même plus, il est bien mort. Plus mort que lui, il n'y a pas. M-m-m-m-m-mort, dit-il, sans une ose de mélodie dans la voix. Ah bon, les muscles de son visage demeurent figés. Je ne sais pas quoi en pensez-vous. Je pense qu'il était en position verticale juste après sa mort. On note un influx de sang dans les mains et les pieds, et dans le cou. Il désigne le menton boursouflé. La sangle a agi comme un garrot, emprisonnant le sang dans la tête. L'hypostase corrobore la bordaison. Voilà ce que je pense. Ouais, ça m'a tout l'air d'être un lâchage. Tous les indices semblent corroborer cette hypothèse. Mais nous devrions néanmoins le décrocher avant de décréter la cause probable du décès. Attends, 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 attends. Ce pourrait-il qu'on l'ait déplacé après sa mort ? Il y a toujours un risque. Nous devrions chercher des marques de ligatures sur son cou et voir si elles correspondent à la sangle. Par contre, il va falloir d'abord le décrocher. Ok, je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a pas à me rester dans les mains. Il n'y a pas à se briser. Il est tellement pourri. Et quoi d'autre ? Peut-être qu'on l'a étranglé ? Oui, il y a toujours un risque qu'on se trompe. Nous devons chercher des marques de ligatures sur son cou. Ok. Il commence à refouler. Une flaque de sang et de matière fécale s'étend sur la bouge de lait en dessous des pieds du cadavre. Le liquide purgatif tombe goutte à goutte. La victime n'avait pas plus de 500 grammes de nourriture digérée dans l'estomac au moment de sa mort. Qu'est-ce qu'Ibaragouine ? Leif parle de la merde du Macchabée. Peut-être qu'il allait aux chiottes juste avant l'heure de sa mort. Peut-être, il n'a pas vraiment envie de tourner trop longtemps autour du pot. Il s'est fait tabasser, vous voyez ces bleus ? Oui, la plupart sont post-mortem. Peut-être même la totalité. Bah, avec Kuno qui arrête pas de lui jeter des pierres. Ces voyous nous ont compliqué la tâche avec leur petit exercice. Bah oui. Arrête tes charades, face de citron. Ah bah t'es raciste en plus. T'as tout pour toi, à 12 ans, toi. Il veut dire que tu l'as salement amoché, Kuno, la fille. Un vrai massacre. Reculez et retenir votre respiration. Mais il n'y a pas d'air à respirer. Uniquement la puanteur du cadavre emplissant l'atmosphère et vos narines. Il tournoit lentement devant vous en train de se décomposer. Bon alors, comment on le décroche ? Êtes-vous bien sûr que nous avons terminé l'examen préliminaire du cadavre ? Une fois qu'il sera au sol, nous risquons de passer à côté de certains éléments. Il s'interrompt pour réfléchir puis consulte ses notes. Reculez et recommencez l'inspection. On a loupé des trucs ? Je sais pas moi. On a tout vu là. Ça change de rien. Il y a des tatouages. Oh, il n'y a rien. J'ai besoin de savoir quelque chose. On va peut-être oublier un truc. Non, on a tout fait. Après, je... Excusez-moi, ça va. C'est pas très... Ah, voilà. Qui t'a tué ? C'est l'amour qui m'a bousillé, Elman. Uniquement l'amour. Peux-tu me poser une question ? Bien sûr, Kable. Je peux te poser une question. Pourquoi fais-tu ça ? Quoi ? Pourquoi examines-tu mon visage impassible et mes yeux plantés devant moi ? Pourquoi enquêtes-tu sur mon assassinat ? Ouais, de toute façon, c'est pas mal de revenir même à... Parce qu'il y a de l'XP parfois caché dans certaines lignes de dialogue, quoi. Peut-être que ça va nous mener à quelque chose ? À un truc indescriptible, inattendu, miraculeux ? Voilà. Ha ha ! Les lèvres grotesques du cadavre semblent esquisser un sourire. Son visage se tombe vers vous lentement. Quelque chose approche, quelque chose de caché. Un miracle venu du nord-ouest sur le point de se produire. Il est quasiment arrivé. Tu peux le sentir dans l'air sur tes mains alors que le froid printanier les entoure. On va pas se me voir quand tu veux, Flicard. Éclate-toi avec mon franc-parler et mes petits jeux de Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et si possible, retrouve-moi dans tes rêves. Bon, on va parler à Kuno, d'abord. Ah ! On va parler à Kuno. Ah oui, non, mais c'est... On va parler à nouveau du cadavre. Voilà. Son corps est recouvert de contusions. C'est toi qui as fait ça ? De quoi tu parles, bordel ? C'est quoi des contusions ? Il s'agrippe soudain la tête comme s'il était pris d'une violente douleur au crâne. Il est en train de te dire que t'es stupide, Kuno. Ils veulent que tu redeviens stupide. Une contusion est un bleu. Je suis en train de parler des marques que tes cailloux ont laissées sur le cadavre. Ah, Kuno a rendu ton travail de remueur de merde plus difficile ? Il a fait obstruction au remuage de merde ? Il lâche sa tête, soudainement soulagé. C'est le royaume de Kuno. Kuno règne en maître ici. Il est insupportable jusqu'au bout, lui. Tu es entrant le lieutenant murmurer. Non, c'est bon, il n'y a rien. Le diablotin aux grandes dents semble se détendre. On dirait que l'attaque est passée. Bon, où est le reste de son armure ? Ah oui, la douleur provoquée par les maudits minutes se sent mieux à l'abri de l'éducation. Tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que Kuno s'embranle l'armure ? Et comment ça se fait ? Le macchabée de Kumo a un problème gros comme une maison. C'est un putain de mutant. Un mutant ? Regarde-le, on dirait qu'il est gavé aux hormones de croissance. C'est un géant. L'armure est bien trop grande pour n'importe quel homme. Il tourne les index au niveau de ses tempes en un geste étrange et agressif. Kuno s'embranle de cette armure pourrie. Kuno l'a balancée. On ne me la fait pas, moi. Il fait semblant de s'embranler car elle est trop petite pour l'armure. Et comment ça tu l'as jeté ? Kuno a essayé le casque. Il était trop grand. Il donne un coup de pied à un casque imaginaire. Kuno a fait valdinguer ce truc pourri dans la mer, en mode rugbyman. Ce truc est insignifiant pour Kuno. T'es juste trop petit pour l'armure. Tire-toi de là et arrête de m'emmerder avec cette histoire de taille. Kuno a 12 ans. Kuno c'est un grand. Il pisse les yeux en vous regardant. T'as quel âge d'abord toi ? 80 verges ? Quand Kuno aura 80 verges, Kuno sera 4 fois plus grand. Casse-toi. T'essayes d'emmerder Kuno ? Tire-toi. L'autre derrière elle m'énerve aussi. Tu l'as jeté dans la mer ? Ouais, ce truc est insignifiant pour Kuno, répète-t-il. Kuno s'en branle comme de l'an 40 de ce matos. Kuno est un putain de moine. Tu vas aller emmerder quelqu'un avec cette histoire d'armure ? Va faire chier le connard moustachu du syndicat, le joyeux Troubadour aux portes. Troubadour ? De qui tu parles ? Du teubé beauté. Tu connais cet enculéur de vache du syndicat ? Il est venu nous parler de vache ou d'un truc du genre. Il prétendait qu'il aimait bien les vaches. Donc ouais, c'est à lui qu'il faut que tu parles. Il est complètement dingue de cette armure. Il vient ici. Il prétend qu'il aime les vaches, tout ça pour espionner Kuno et son armure. Va aux portes et pose la question toi-même. Oui, ce Troubadour est en possession de l'armure, tu le sens. D'accord, on en reparlera plus tard pour l'instant. Passons à autre chose. T'es en train de mettre à rude épreuve la patience de Kuno. Ok, je m'en vais. Ah, tu t'emballes les rousselons. C'était tout original. Aller au port du port, interroger le mesque jovial au sujet de l'armure. Ah, call me maniana. Call me maniana. Ah, on a un nouveau truc. Cliché instantané des tatouages. Le lieutenant Kitsuragi a photographié les tatouages du chemin dû. La photo expose le réseau complexe de lignes bleues sur le torse de la victime. Il faut reconnaître que ça a de la gueule. Bon, on va regarder ça. Un réseau complexe de lignes bleues s'étend sur le torse du pendu de l'épaule droite au plexus solaire. Chaque fois qu'elles se croisent, les lignes forment une petite étoile blanche. Des centaines d'astérisques, à moitié effacées, criblent sa peau, essentiellement concentrée autour de son cœur. On dirait encore une carte des étoiles dans un ciel nocturne, mais quelque chose ne colle pas. Qui es-tu ? C'est effacé. Quelle est la signification de ce tatouage ? C'est à vous de le découvrir. Vous êtes arrivé aussi loin que vous le pouviez sans aucune aide. Quelqu'un proche de la victime sera en mesure de le dire. Posez la photo. Euh... On est pas mal, on est pas mal. Attendez, on est à combien là de l'épisode ? On a encore un petit peu de temps. Bon, on va aller voir tout de suite. On va voir tout de suite. Colmy et Marignana. Je pense qu'effectivement, il va falloir récupérer toute l'armure. Ça va peut-être nous donner un bonus. En tout cas, c'est une tâche. C'est assez glauque, hein, quand même. Et je n'ai plus une thune. Hé, c'est toi, l'homme au bot près des portes, qu'une voix a dit que tu es au courant pour l'armure. Héhé, souris. Le petit Boya a tenu sa promesse. Sa promesse ? Me faire avoir des ennuis. Me lâcher le poulet dessus sans vouloir te vexer. Mais ce sont ses propres mots, pas les miens. Que s'est-il passé ? On m'a demandé de m'occuper de cette armure. Enquête officielle du syndicat, tu vois le genre. La chercher et trouver qui l'a prise. Et vous l'avez fait ? Au début, je me suis dit pourquoi pas ? Peut-être que les pièces peuvent alimenter la grève. Vous offrir quelques jours de plus de tranquillité, tu sais. Alors je suis allé voir ce garçon. Il a dit qu'il ferait de moi sa pute à prison. On me donne porte. Qu'il a des yeux partout, les flics dans sa poche et que c'est le roi de Jamrock. Excusez-moi. Ça m'apprendra à m'occuper des tâches ingrates. J'ai arrêté cette piste sur le champ et ça s'est quand même retourné contre moi, dit-il en souriant. Une seule bavure suffit pour te coller à la peau. Donc une autre, j'ai utilisé pour quoi ? Pour te faire peur ? C'est un ennui mineur, tout va bien. Oui, il est cool lui. Il envisage de prendre une gorgée de sa flasque. Mais il se dit que ce n'est pas encore le moment. Il vaut mieux en terminer d'abord avec cette affaire, ça n'en sera plus plus savoureux. Qu'as-tu appris pendant ton enquête sur cette armure ? J'ai appris que les gens ne veulent pas parler à un syndicaliste ivre qui pose des questions sur une armure. Quoi d'autre ? Pas grand chose. Surtout des trucs techniques. C'était la partie la plus intéressante. Excusez-moi. J'ai un nouveau achat dans la gorge, bah décidément. Parce que ça m'est déjà arrivé hier. Alors, quel genre de trucs techniques ? J'ai fait des recherches sur cette armadou là. Disons que j'ai des amis à la bibliothèque, explique-t-il avec un sourire ironique. J'ai laissé de côté les infos sur sa composition à part la façon dont elle se retire. Alors, comment se retire-t-elle ? Pièce après pièce. Il y en a quatre au total. Le casque a été retiré en premier. Le gamin dit qu'il l'a arraché et l'a jeté dans la mer. Super. Je le crois. Je ne sais pas si on va le retrouver alors. Les bottes étaient encore sur le gars la dernière fois que je l'ai vu. Trop difficile à enlever. Il manque donc, selon mes comptes, deux parties, les gants et la cuirasse. Au pire, de toute façon, on peut revendre des parties. Ça doit permettre de nous renflouer. C'est là que je me suis arrêté. Trop de tracas. C'est plutôt à la milice de s'occuper de ça. Attends, quatre pièces. Le casque, la cuirasse, les gants, les bottes et les jambières. Oh, elles ne sont plus là. Elles n'existent plus si jamais elles ont existé. Il ose joyeusement les épaules. Oublie-les, comme j'ai fait. Je suis ambitieux. Je vais tout retrouver. Toutes les pièces. Ah bah voilà. Nouvelle tâche. Toutes les pièces. Le lieutenant lève les sourcils. Il y a des agents juniors désireux de faire leur preuve. Je leur laisserai quelques pièces et je laisserai aussi ses bottes à l'Institut Médico-Légal. Mais bon, allons tout chercher. Ok. Donc Kim, il veut récupérer les bottes pour le Institut Médico-Légal. Ah voilà. Récupérer les bottes et toutes les pièces d'armure. Une épopée mesque donc à travers tout Martinez. Il jette un regard vers le sud, là où le canal passe. J'espère que ce sera une vraie bonanza pour toi. Merci de ta coopération. Pas de problème. Et il finit par prendre une gorgée de sa flasque. Si tu vois ce gamin, remercie-le de la part de Colmy Mianna. Remercie-le de m'avoir montré la voix. Il est sincèrement reconnaissant de ne pas être à la recherche de pièces d'armure en ce moment. Ah oui, moi il en fait mieux sport j'ai l'impression. Ok, ok. Il vous faut toutes les pièces d'armure. Parlez-vous de gloire métallique ? Ouais, non, on va peut-être pas les vendre. Moi je sais même pas d'ailleurs si on peut les vendre. Ça risque de prendre du temps, beaucoup de temps. D'accord. Afin de réussir, il faut que le corps soit décroché, que l'autopsie soit faite et que Kim soit absent puisqu'il n'approuverait pas. Ceci sera diaboliquement difficile. Ne vous en voulez pas si vous auriez le corps à l'exzimen médical sans récupérer les bottes. Ah d'accord, on a bien fait de ne pas les enlever. De toute façon, on ne sait pas comment les enlever. Pour l'instant. Je pensais à interroger le chef des ruffions sur la photo. Voilà. Je crois que... Parce qu'il est barraqué quand même. Voilà. Regarde-moi ça là. Tu vois avec son petit geste. Je crois que vous pouvez m'aider à comprendre la signification des tatouages. Je crois pas, dit-il en greniant sans même la regarder. Tout à coup, tu as l'impression que c'est une idée vraiment pourrie. Ah bah non, je ne vais pas lui donner la photo. On nous a dit qu'il faut en parler à au moins deux personnes. Ok, bien sûr. Oublions ça, discutons d'autre chose. Je crois que je vais partir. Zut. Zut, 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 zut. On va retourner voir Kuno. Quand même. Dis donc mon petit là. T'es vraiment insupportable jusqu'au bout. Bon, j'ai parlé de la mûre à Maniana. La mûre à Maniana. Voilà, abattage terminé. Et alors ? Il lève les sourcils c'est poursant de jouer l'indifférence agressive. Je dois le remercier. Il m'a dit de te remercier et de toute façon, il n'avait pas vraiment envie de partir à la recherche de cette armure. Ah ouais, putain, d'accord. Kuno est généreux, oui. Il a l'air légèrement surpris. Kuno a envoyé ton gros cul courir dans tous les sens. Égoute le poulet. Tout à coup, il devient sérieux. Kuno t'a envoyé malmener des gens. Kuno s'est servi de toi. C'est du passé. Maintenant, toi et Kuno, on devrait passer à autre chose. Bonne idée. D'accord, en passant à autre chose. Ouais, c'est ce que vient de dire Kuno. Arrête de répéter ce que dit Kuno. Il tend les mains. Dégage ici, perroquet de malheur. Après tout ce qui s'est passé, autant te dire qu'il vaut mieux que t'aies quelque chose de vraiment intéressant à dire si tu veux pas que Kuno te fasse dégager d'ici. Ouais, de vraiment intéressant. T'es prête, t'as des choses à dire ? Non. Là-dessus. Est-ce que t'as déjà grimpé sur l'échelle ? Sur cette échelle brinque-ballante ? Siffle-t-il. Tu veux que Kuno se casse le cou ou quoi ? D'après toi, il est donc impossible de grimper à cette échelle. Mais qu'est-ce que Kuno en sait ? Kuno est pas un putain d'acrobate. Le lieutenant prend rapidement note dans son calepin. C'est un piège, Kuno. Ne grimpe surtout pas sur l'échelle. Bon, il se peut que j'ai des questions plus tard pour le moment en parlant d'autre chose. Bon, d'accord. Comme d'habitude, ça ne l'intéresse pas. Et il s'en bat. Totalement. Décidément, décidément. Qu'est-ce que c'est généreux ce jeu ? Qu'est-ce que c'est long ? Oui, mais bien. On est bientôt à la fin de l'épisode. Je vais juste regarder. Projection analytique, donc. 42, ouais. On va quand même utiliser, effectivement. On peut ou pas ? Non, on peut pas. C'est étrange, ça, quand même. Euh... Peut-être des conceptualisations, ouais. Pas mal de conceptualisations. On va faire un conceptualisation parce qu'il faut quand même qu'on, à un moment donné... Voilà. Et à un moment donné, il faut peut-être qu'on... Est-ce que là, maintenant, si on a augmenté... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut augmenter la project... Non, toujours pas ? Mais est-ce que c'est pas lié à ça, non ? Non. Ah si, c'est peut-être lié à ça. Est-ce qu'on a toujours ce malus, là, de projection analytique ? Et... Et vêtements, on a quelque chose ou pas ? Ah, on a pas mal de conceptualisations, aussi, hein. Ah, on a un moment donné... Ah, on a un moment donné... Euh... Chut, 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 chut. Et ici, là... Oh, c'est encore pire. C'est encore pire. Euh... C'est-à-dire qu'il y a les personnages, là, mais on est en fin d'épisode. Je vais peut-être pas commencer un nouveau dialogue. Je vais peut-être pas commencer un nouveau dialogue. Euh... Je sais pas quoi faire, là, comme il ne reste que 5 minutes. Est-ce que je pourrais... Il n'y a pas un lancé que je pourrais tenter, là ? Euh... Il est en scène, mais c'est difficile. Euh... Tiens, Tommy, le homme, si, on allait le voir. Il est juste à côté. Il y a des choses à dire. Ouais, non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La navigatrice de l'Intangible, peut-être. De toute façon, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous parler des tatouages. C'est vrai. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait comme personnage, encore ? Jauge-Kabosch, éventuellement. On va faire le tour. Ou alors lui, là. Raciste. Raciste. De toute façon, il faudra bien, à un moment donné, qu'on affronte le colosse, le mollus. Mais je n'ai vraiment pas envie d'adhérer à sa théorie fumeuse. Ah, conceptualisation, c'est vrai que là, on est adhéré à sa théorie... Ouais, non, je n'y crois pas à ça. Sur les tatouages, non ? Euh, peut-être qu'on peut tenter ça, du coup. On ne sait pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais... On a vu qu'on a pas mal de conceptualisation. On laisse du soir. On va tenter le lancer, avant de se quitter. Vas-y. Non, pas celui-là. Allez. Bah non, on ne va pas le tenter là, je suis bête. On ne va pas le tenter là. On va le tenter demain. Oui, bah... On n'a fait... Quasiment rien, comme d'habitude. Mais en même temps, tout. On a beaucoup avancé. C'est ça qui est incroyable. Ouais, bon, on a terminé l'histoire de la zone commerciale maudite, là. On a récupéré notre dé, mais surtout, bah là, on a passé notre temps à inspecter le corps. On lui a parlé, même. Tellement, on est particulier, on va dire, pour rester poli. Bon, bah demain, ce qu'on va faire, même si vraiment, on va tenter, en espérant y arriver, même si ça me plaît, ça me plaît moyen sur le fond, on va tenter, donc, de faire semblant d'adhérer à la théorie fumeuse des races de George Caboche. C'était pas trop ce qu'il y avait prévu, ce qu'il y avait prévu, mais bon. Bon, on s'est mis pas mal de nouvelles tâches, avec l'armure, là. Puis cette histoire de photos, là. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous, donc, demain, pour la suite. On va essayer de passer ça, de regarder vite fait, peut-être qu'on pourra enfin récupérer, parce que juste derrière, il y a notre cape, là, la cape de flic. Non, on va pas sauter pour la récupérer, j'ai pas envie de mourir. Donc, je vous donne rendez-vous demain, pour la suite. Et peut-être, on va pouvoir explorer le côté est de la maf. Au pire, on pourra toujours, comme on l'avait prévu, aller du côté de l'écluse. Pour regarder le sud, là. Le sud qui nous attend. Bonne journée à vous, et à demain pour la suite. Ciao.